Pont de Saint-Nazaire, janvier 2019. Je ne me serais peut-être pas trouvé là si je n'avais découvert quelques années plus tôt ces vieilles pellicules qui appartenaient à mon père. Sur l'une d'elles, des gens bloquent le même pont, 40 ans plus tôt. J'ai d'abord cru à une fiction. Ce sont en fait les images d'une grève. Pour une raison que j'ignore, mon père ne m'a jamais parlé de ces films. Un jour, au terme d'une discussion, il me déclara « Tu sais, au fond, tout se résume à une lutte de classe. » Je n'ai pas vraiment compris sur le moment, car je croyais que la lutte des classes, ça n'existait plus. On est là pour un projet de société, pour construire quelque chose de... de nouveau, un autre monde. Moi, ça fait 25 ans que j'ai des choses à dire. Moi, ça fait un... Moi, je le sais, je n'aurai pas de retraite. Je n'aurai pas de retraite. Et là, on est plein à le savoir. Pas tant qu'il t'en travaille ! Pas tant que l'hérité ! Voilà, ça va ! C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre aujourd'hui. Pour la justice sociale. Tant qu'il y a un aéroport, c'est très facile d'être d'accord sur propos de l'hérité. On leur rendu compte un aéroport, voilà. Et puis là, il n'y a plus de l'aéroport. On m'a dit qu'on était contre l'aéroport et ce monde. Du coup, on a inventé un autre monde. Maintenant, ils veulent le détruire. Et on ne laissera pas faire. Et on le défendra jusqu'au bout. Et si ils le détruisent, on reconstruira cet autre monde. Il y a de la garde à ça des deux côtés des barricades en juin 48. Mais en tout cas, ils décident collectivement de rejoindre les meutes, de rejoindre la répression. Nous, en tant que gilets jaunes, on est sortis dans la rue. On ne savait pas ce qu'on voulait. On est sortis, on en avait plein le cul. Comme j'ai écrit sur mon gilet, on en avait gros. Pour moi, Azadi, c'est le grand-père du gilet jaune. C'est la base, en fait. C'est la souche. Quand ils se sont fait expulser, au final, ce que nous, on a fait sur les ronds-points, c'est la même chose. Là, c'est de l'herbe. C'est des champs. Les gilets jaunes, c'est les ronds-points. On a ces deux places. Au final, le mouvement est exactement le même. C'est juste l'endroit qui change.